Bonsoir Jean-Louis, ici. Bonsoir Jean-Louis. Mardi, vous avez dit qu'en 5 jours, dimanche soir, tout pouvait changer. Est-ce que c'est allé au-delà de vos espérances et questions subsidiaires ? Est-ce que c'est bien de perdre un à zéro au Vélodrome pour tout renverser ? Je signe pour tous les matchs, si on est mené, qu'on marque ou 3 ou 4 à 8. En 5 jours, on a retrouvé de la confiance. Voilà, c'était la priorité. Sur le premier match, on a mis l'état d'esprit, mais ce n'était pas très agréable à regarder, parce que techniquement, c'était compliqué. Aujourd'hui, on a gardé l'état d'esprit et on a rajouté un peu de technique, de la maîtrise du jeu. Comme ça, ça le fait. Bonsoir Jean-Louis. On redécouvre cette semaine des joueurs comme Ismail Assar et ce soir Eliman Ndiaye. Qu'est-ce qui s'est passé en une semaine ? Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Que c'était des joueurs à potentiel. Pendant les jours, il fallait d'abord parler avec les cadres pour les remonter, et ensuite parler avec les jeunes joueurs. C'était des joueurs d'avenir. Mais ici, ici c'est dur. Et s'ils avaient été choisis, leur faire comprendre qu'ils allaient y arriver. Mais il y avait eu une période un peu de doute, mais qu'ils allaient y arriver. Moi, je les connaissais puisque j'ai travaillé un peu en Afrique, donc je connaissais bien le Sénégal, toutes les équipes. Et quand je les voyais jouer, je disais, waouh, il y a du potentiel. Mais pour s'exprimer à Marseille, au Vélodrome, devant 60 000, ça ne vient pas comme ça. Il faut un petit déclic, un petit laps de temps, et c'est ce que je leur ai dit. J'étais persuadé, on ne peut pas dire, parce qu'on ne sait pas comment vous répondre un gamin que vous mettez titulaire, mais j'avais envie de le tenter maintenant, parce que le match de jeudi nous avait quand même désinhibés, je trouve. J'ai senti des gens qui avaient une chape de plomb un peu moins lourde sur les épaules, donc il fallait faire des choix sur des joueurs. Jeudi, c'était avec un attaquant costaud, parce qu'on allait jouer long, parce que je ne voulais pas qu'on sorte le ballon de derrière, pour ne pas perdre confiance. Aujourd'hui, il ne fallait plus jouer, donc il fallait plus soit des gens sur les côtés qui vont vite, soit des gens dans l'axe qui techniquement sont forts. Et ils ont répondu. Bonsoir coach. En deux matchs, on a vu des joueurs transfigurés, autant sur le plan mental que même parfois physique, avec des efforts qu'ils ne faisaient pas forcément sur certains matchs. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y a une patte glacée sur cette équipe ? On verra plus tard. Si aujourd'hui, on n'avait pas fait ce qu'il fallait, ça aurait été un feu de paille. Le football, on est quoi ? Fin mai ? Fin février ? Pardon, pardon. Non, fin mai, c'est la fin de mon contrat. Non, on est fin février, il reste des matchs, on n'a pas le droit de se relâcher. Quand on a des qualités comme ça, il faut que là, le cran soit bien ancré. Donc il n'y a pas de patte sur la durée, il y a la patte de certains, pas sur trois jours. Jean-Claude. Bonsoir. Justement, vous avez quand même beaucoup insisté sur la simplicité depuis votre arrivée, mais on n'a pas l'impression que vous avez choisi le chemin le plus simple ce soir, avec ce système hybride, évolutif, asymétrique, notamment illustré par le positionnement de Mbemba. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel était le but ? Le but, c'est qu'on n'a pas de spécialiste. Si Jonathan Clos est suspendu, on n'a personne qui peut jouer latéral droit. ou couloir droit. Donc il fallait trouver quelqu'un qui allait jouer à la ligne, mais qui allait beaucoup moins défendre que Jonathan. Donc il fallait quelqu'un de très intelligent et quelqu'un qui allait se sacrifier pour jouer dans le dos de ça. Donc on a trouvé l'homme idéal, parce que dans le sacrifice, je peux vous dire qu'il y a un client. Bonsoir Jean-Louis. Est-ce que tu as une explication cohérente de l'entame de match de l'équipe ? Ils prennent ce but rapidement, alors par rapport aussi au positionnement des uns et des autres, un peu de crispation ? Le premier match, oui. Le second match, non. Non, non. C'est une faute technique, comme ça arrive souvent. Il y en a eu plusieurs avec cette pelouse qui glissait et le ballon qui faisait des rebonds un peu bizarres à des moments. C'est le destin. Au bout de quatre minutes, vous dites, ça y est, on est mené dans zéro. L'autre fois, c'était un pénalty au bout de 15 ou 20 minutes. Mais bon, le match, il dure maintenant 95 minutes. Donc, c'est là la force, mais c'est aussi grâce au public. Grâce au public. Parce que dans le contexte, on aurait pu avoir des sifflets, on aurait pu... Et là, je pense que tout le travail qui avait été fait au niveau psychologique aurait été très léger. Mais les gens, on aurait dit qu'il y avait une osmose en disant, bon, c'est rien, c'est pas grave, on va remonter. Et ils l'ont senti. Ils l'ont senti. Comme moi, je l'ai senti. Je l'ai senti. J'ai senti de la tolérance. Et parce que les joueurs, dans l'état d'esprit et dans l'investissement, étaient au taquet. Après, on joue bien, on joue pas bien, on manque la passe, ok. Mais dans l'investissement, là, j'étais très dur avec eux de dire, là, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Dans l'envie, tu joues à l'Olympique de Marseille, tu joues au Vélodrome devant 60 000. Il faut que tu te dépouilles. C'est une obligation. Et c'est le minimum syndical. Parce qu'on est quand même des joueurs de foot. Donc après, on essaye de monter le curseur pour la technique, pour le beau jeu, pour les buts, pour les débordements, les centres, tout ce qu'ils savent faire. Ils savent le faire. Mais quand vous avez les pieds rétrécis, tout vous paraît difficile. Xavier ? Bonsoir, coach. Bonsoir. Ma question, elle est peut-être un petit peu prématurée. Néanmoins, est-ce qu'après deux matchs, deux victoires, vous avez quelques petites certitudes en matière de dispositifs, de joueurs, de qualité globale ? Ou pas encore, c'est encore trop tôt ? Tout dépend de l'effectif. Tout dépend de l'effectif. Là, Jonathan Clos était suspendu. Un coup, ça sera un autre... Avec le petit Bamo, j'ai 400 trous. C'est bien. C'est bien, le petit. Il a répondu présent contre le Shakhtar Donetsk, en jouant sur son mauvais pied. Mais à droite, il n'y a qu'un. Il n'y a qu'un dont il me faut inventer. On récupère Veretout, on récupère Papa Gueye, et on voit certains espoirs, moi je les appelle, les gens de talent, qui sont en train de passer le cap. Ça, c'est très bon. Mais c'est l'effectif qu'il fera l'équipe. Jean-Louis, vous avez récupéré une équipe malade, on peut dire, il y a une semaine. Vous la jugez comment, là ? Maintenant, après quelques jours, elle est convalescente, soignée, lancée ? Convalescente, on dira. Convalescente, mais il ne faut pas se relâcher. Vous savez, le mot que j'ai dit dans le vestiaire, c'est humilité. Vous comprenez ? On ne va pas plus loin que le match de Clermont. C'est samedi prochain. Samedi prochain, il faut encore monter d'un cran. Et quand j'ai vu Clermont cet après-midi, en Nice, je peux vous dire que dans la vie, personne ne vous donne rien. Les gens qui sont en bas à la bagarre, les journées s'amenuisent et ils vont mourir sur le terrain. Donc, c'est toujours pareil, il faut à égalité d'état d'esprit, de motivation, d'envie et monter encore le curseur au niveau technique. Romain. Coach, bonsoir. Ici. Je voulais savoir un peu ce qu'il en était du changement de l'organisation. Visiblement, vous avez démarré avec Kondogbia à la récupération et Jordan et Amin Arit devant. Et finalement, l'équipe s'est organisée différemment après l'ouverture du score. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? Si vous êtes adapté à Montpellier, si c'était les joueurs ? Vous avez vu quoi comme un changement ? Je ne vous cache pas que c'est Jordan Verreto qui vient de me dire qu'il avait démarré comme ça. Et après, j'ai vu la paire du ballon à une organisation 4-4-2 avec Ismail Lassar à droite et Amin Arit à gauche. Un seconde mi-temps, oui. Pas en première. Vous pouvez nous dire un peu le pourquoi du comment ? Montpellier a changé, il jouait deux pointes. Et à un moment quand ils ont rentré à Dams, il a mis Tamarie droite et Nordin gauche. Donc à partir du moment où on avait le score, il fallait qu'on passe à 4. Si on n'avait pas eu le score, on serait resté à 3 et on aurait joué un contre 1. Mais à partir du moment où vous menez, ce n'est pas la peine de prendre des risques inconsidérés. Montpellier est une équipe de transition et il fallait que nous, on les prenne à leur propre jeu. Mais c'est vrai qu'on a fini, allez, 2 lignes de 4 et 2 superposés. Bruno ? Coach, bonsoir. On arrive en tour de route parce qu'on est en zone mixte. Est-ce qu'il y a une question sur les offensives, sur les attaquants ? Quand on voit le match d'Illiman Ndiaye, quand on a vu celui de Faris Mumbanya l'autre soir, vous allez devoir vous gratter la tête un petit peu là. Il va y avoir des choix. C'est bien, probablement, quand on est entraîneur. Mais il y a une vraie concurrence devant maintenant, aux côtés d'Obameyang. Tout dépendra de l'histoire du match. Comment on voit le match, comment on le prépare, qu'on ait un plan A, un plan B. C'est des bons soucis. C'est des bons soucis. En 3 jours, on a vu un attaquant de fixation. Et aujourd'hui, on a vu pratiquement un numéro 10 qui peut organiser le jeu. C'est bien. C'est bien. Il y a de la qualité. Karim. Coach, bonsoir. Avec la casquette, comme vous. Oui, je vois. Bravo. La mission des 100 jours a bien débuté, avec deux victoires. C'était un peu l'urgence. Quand vous êtes arrivé, vous avez demandé beaucoup de simplicité, beaucoup de choses plutôt simples. Là, vous allez avoir une semaine pour préparer votre prochain match. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, vous allez rentrer dans une autre réflexion, une autre stratégie de travail dans la semaine, par exemple ? Déjà, on va donner lundi repos. Et on se retrouvera mardi à midi, je crois, pour que les joueurs profitent de leur famille. Parce que c'est le plus important. On a fait des mises au verre, on a fait des discussions, des réunions. Donc, à un moment donné, il faut leur lâcher un peu la grappe. Et là, ils méritent d'avoir deux jours de repos. Et mardi après-midi, on reprendra dans une semaine normale avec tout ce qu'on a vu, avec des joueurs frais. Ce soir, il a fallu faire des changements au bout d'une heure de jeu, parce qu'on a des joueurs à risque. Alors, la question, c'était toujours, on les envoie ou on ne les renvoie pas. Je cite Kondogbia, je cite Merlin, je cite... Surtout pour ne pas arriver à la blessure. Verretou, reprenez, il a joué 70-75 minutes. On a besoin de tout le monde quand on joue des semaines pratiquement à trois matchs. Et on a des joueurs qui ne sont pas qualifiés pour la Coupe d'Europe. Il faut bien y penser, parce que la Coupe d'Europe, elle est importante. Faire le premier pas pour remonter un petit peu en championnat pour la confiance, tout ça, c'est bien. Mais en Coupe d'Europe, il y a des joueurs qui ne sont pas qualifiés. Et là, c'est un casse-tête. Donc, d'avoir plusieurs solutions, c'est bon. C'est très bon. Allez, deux dernières, Mourad, et on finira avec toi, Michel. Ici, bonsoir, coach. Ici, à gauche. Vous nous avez, donc, pour rebondir un peu sur la question, cette fameuse mission des 100 jours, un petit peu, ça donne un truc un peu dramatique. Ça vous a plu, ces 100 jours. Justement, est-ce que c'est quelque chose que vous avez transmis à vos joueurs ? Nous, on est là pour 100 jours. On est là, on va tout donner. Est-ce que vous les sentez réceptifs à cette idée d'être en mission un peu commando ? C'est 100 jours, c'est la dernière chance de sauver la saison. Maintenant, donnez tout et puis on verra après. Ils étaient au fond du saut. Donc, il fallait bien qu'ils s'accrochent à quelque chose. J'ai un peu d'expérience pour pouvoir leur parler. J'ai toujours des anecdotes où c'est arrivé. Tant qu'il y a de la vie, c'est la vérité. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Mais il faut faire ce qu'il faut. Il faut faire ce qu'il faut, ça ne va pas tomber du ciel. Les personnes ne vont rien vous donner. Mais personne, au contraire. Donc, il fallait leur faire comprendre ça, que c'était à eux de réagir. Moi, j'étais venu pour les aider. Pour les aider. Le fait d'avoir 100 jours, comme vous dites. Oui, je ne suis pas dans la durée. Je ne suis pas carriériste. Non, Marseille m'a téléphoné pour donner un coup de main. Je vais. Mais j'explique aux joueurs la bonne solution. Mais il fallait trouver la formule qui leur allait bien à l'instant. Il ne fallait pas compliquer les choses. On part tranquille. Un et un, deux. Très simple. Très simple. Partez simple. Et on va monter. On ne peut pas aller plus bas. Vous êtes au fond. Et là, il fallait qu'ils s'accrochent. Il fallait qu'ils s'accrochent à quelque chose qui croit. Et petit à petit, on n'a fait que deux escaliers. Mais il en reste combien ? Un championnat, c'est 11. Et en Coupe d'Europe, j'ai dit X l'autre fois, je vais dire Y. Allez, on finit avec toi, Michel. Jean-Louis. Oui. On va parler des faits gassés. Et c'est mérité. Et bravo. Non, on va parler. On va le dire ça. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec votre expérience ? Parce que parfois, ça ne joue à pas grand-chose. On a l'impression qu'avec Génaro, les poteaux, ils auraient été sortants ou rentrants. Le pénalty, la VAR n'a jamais appelé l'arbitre pour s'y faire un péno pour l'OM. Est-ce qu'il y a quand même aussi, bien évident qu'il faut aller la chercher, la réussite. Mais il y a ce petit truc aussi qui vient avec vous, ça. Dans la vie, dans la vie de tous les jours, vous avez des moments où tout va bien. Vous levez le matin, vous voyez ce que je veux dire ? Et puis tout d'un coup, il y a une espèce de bouleversement. Il pleut. Vous avez oublié la... Que des petits détails de fermer la fenêtre de la voiture. Mais je ne rigole pas. Non, mais je ne plaisante pas. Et petit à petit, tout. Et après, hop, le ciel bleu revient. Mais c'est la période de la vie. Je ne vous parle pas de choses graves. D'accord ? Il y a des choses très graves. Beaucoup plus graves que le football. Qui vous arrivent. Et de temps en temps, c'est à ringuette. Vous apprenez le lundi, le mercredi. Putain. Et bien, c'est comme ça. Mais le football, c'est pareil. Mais il faut trouver cette clé, ce code. Ce code pour renverser quelque chose. Quand on est avec des jeunes comme ça, qu'ils sont beaux, ils ont tout beau. C'est psychologique, bien sûr. Bien sûr. Mais il faut arriver à trouver ce petit coup de clé qui fait qu'on bascule dans le ciel bleu. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci.